Comme chaque dimanche, nous avons un invité pour l'entretien de la semaine, bientôt la trentaine, depuis ses 15 ans. Jessica Géorondal Mouisa, franco-rwandaise et militante de la mémoire, conférencière et blogueuse, et place la mémoire du génocide des Tutsis au centre de ses engagements antiracistes. Bienvenue à cette grande édition du journal en français sur ARA TV. Merci. Alors, nous allons parler du négationnisme, du génocide en général, plus particulièrement du génocide perpétré contre les Tutsis. Ma question, selon vous, comment se manifestent ces négationnismes ? Il y a plusieurs choses. Déjà, on rappelle souvent que le négationnisme existe concernant tous les génocides, tous les crimes contre l'humanité. Il y aura toujours des personnes pour dire « ça ne s'est pas produit, ça ne s'est pas produit comme ça, il n'y a pas eu autant de morts que ça, les responsables ne sont pas ceux que l'on prétend ». Ça, ça existe toujours. Pour le génocide contre les Tutsis, il y a plusieurs formes. Il y a bien sûr les premiers concernés, les génocidaires, qui essaient d'expliquer que les Tutsis auraient provoqué leur propre génocide, que c'était une guerre civile seulement avec tout le monde qui s'entre-tuait. Et ça, on sait malheureusement que c'est des discours qui sont entrés dans les esprits. Il y a ceux qui le font sciemment, qui le font exprès, comme je viens de dire, les génocidaires, leurs alliés, les anciens complices. Et il y a toutes les personnes qui ont trop entendu ces histoires et qui les répètent automatiquement. Il y a aussi évidemment le sujet qui revient sans cesse du double génocide qui n'a jamais eu lieu, le génocide qui aurait pris place au Congo contre les Hutus. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut retrouver même dans les productions antiracistes en France. C'est pour ça que j'en parle de plus en plus, parce que les personnes qui ne connaissent rien de notre histoire se permettent de dire « Vous parlez du Rwanda, du génocide contre les Tutsis, oui, mais et le Congo ? » Et ça, c'est vraiment un discours qui existe depuis longtemps, nous le savons, mais qui est en train de prendre en puissance. Et donc avec Laetitia Tran Gok, vous avez publié déjà un grand, dans un grand journal de Kigali, un article qui a été beaucoup lu ici au Rwanda. D'entre vous dites, aujourd'hui, nous vous écrivons pour tirer la sonnette d'alarme face à la réalité inquiétante. Même si le Rwanda a gagné en crédibilité, en popularité sur la scène internationale, nous sommes sur le point de perdre la guerre médiatique. Quel message vouliez-vous envoyer ? Ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il y a des personnes qui considèrent que le combat est presque terminé, qu'on a assez expliqué les choses, qu'on a assez déconstruit les discours négationnistes et que quelque part, la vérité va éclore d'elle-même. Ce qu'on observe, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que les négationnistes sont trop nombreux, trop organisés, dans énormément de pays, pas seulement sur le continent africain, mais en Belgique, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, vraiment partout. Et que quelque part, si on se repose sur les lauriers des travaux de nos aînés, on va perdre vraiment ce qui est une guerre médiatique et une guerre des réseaux sociaux. – Oui, et puis souvent par ignorance, la jeune génération peut déformer les faits ou tout simplement par provocation. Vous avez déjà remarqué ça aussi, je pense. – On a déjà remarqué ça. Beaucoup d'ignorance, beaucoup de mal-être aussi de la part d'une jeunesse rwandaise de la diaspora qui très souvent ne peut pas parler du génocide en famille, qui ne peut pas en parler dans leurs entourages. Et donc, ils construisent une histoire du génocide contre les Tutsis qui est fabriquée de toutes pièces avec ce qu'ils peuvent voir sur une série Netflix, Black Earth Rising, dans des propos complètement délirants de personnes qui pensent parler des droits de l'homme au Rwanda, mais qui font du négationnisme, du génocide contre les Tutsis. Et comme ces personnes-là sont souvent isolées, pas dans les associations et aussi dans un entre-soi, ça fait beaucoup de mal. – Oui. Et puis il y a ceux qui sont à la base du négationnisme qui veulent souvent promouvoir une propagande qui nie la réalité historique avec donc un objectif de couvrir les crimes commis par ces mêmes responsables et qui veulent réhabiliter un système. – Bien sûr. Et on a beaucoup de ces personnes qui s'appuient sur leurs alliés en France, des journalistes qui sont souvent assez anciens, toujours bien intégrés et qui vont par exemple inviter des personnalités comme Hubert Védrine sur des plateaux télé très diverses, très souvent, ou bien dans des journaux papiers comme Marianne en France, qui est encore très lue et qui a gardé cette ligne éditorialiste de Pierre Péan qui expliquait que non, il n'y avait que 200 000 Tutsis qui avaient péri pendant le génocide et que le FPR était responsable du génocide. Donc on a toujours ces problèmes-là, des responsables de premier plan qui ont cette voix qui est toujours forte et il ne faut pas le sous-estimer. – Oui, ces agissements sont aussi motivés par la haine et souvent ceux qui continuent de propager ces discours sont nés bien après les génocides. Comment on peut expliquer cela ? – On peut expliquer cela parce que je pense qu'ils ont été vraiment dans des cercles extrémistes, des cercles très idéologisés et que ça devient de la religion. On ne peut pas vraiment débattre avec ces personnes. Moi, je pense qu'il faut déconstruire leur idéologie en public, mais quand on leur parle directement, leur discours, c'est tellement dogmatique que même la vérité la plus élaborée, la plus prouvée, ils ne peuvent pas l'entendre. – Oui, que faites-vous en France pour contrer ce genre de discours quand on sait qu'une grande partie de la classe politique en France, à l'époque notamment de François Mitterrand, continue à nier vigoureusement le fait ? – Déjà, on dénonce, on ne laisse rien passer. On ne se dit pas qu'un propos négationniste n'est pas grave, qu'on peut laisser passer les choses. On va toujours réagir, demander des explications, demander des corrections, des excuses. Et ensuite, c'est beaucoup d'éducation. C'est beaucoup d'éducation pour raconter l'histoire réelle et ne pas laisser les histoires réécrites prendre le devant. – Oui, un effort important a été fait pour la normalisation des relations entre la France et les Rwandais. Et vous avez, vous-même, ces deux parties en vous. Sur le plan de poursuite contre les présumés génocidaires, quelques arrestations ont été opérées, notamment l'un des plus célèbres, Félicien Kabouga. Qu'en est-il pour les autres présumés criminels qui courent toujours, qui mènent une vie tranquille en France ? – Nous attendons. On demande à chaque fois où les dossiers en sont, à ce qu'ils soient accélérés, comme le président Macron l'a promis. Et maintenant, le problème reste qu'on nous répond toujours cette chose inadmissible de la justice française qui n'aurait pas assez de moyens, qui n'aurait pas assez de temps, qui n'aurait pas assez de personnel. Pour nous, cette réponse, elle n'est pas acceptable. Quand je dis « nous », c'est les associations qui sont parties civiles dans les procès. parce qu'il y a une solution très simple à ça, extrader. Et qu'on ne comprend pas pourquoi, aujourd'hui encore, la France considère que non, la justice rwandaise n'est pas capable de mener à bien ces procès quand la justice française laisse des dizaines d'années s'écouler et donc une certaine impunité. Surtout, prenons le cas de Félicien Kabouga, qui, malheureusement, est très âgé. Si la justice traîne, et qu'il traîne d'être jugé, il risque de mourir sans être jugé, justement. Exactement. Il y a ce problème-là et aussi celui des témoins qui sont un petit peu fatigués de voir venir, revenir, et qu'on leur explique que ça va peut-être être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça, c'est pas normal. La dernière question, pour terminer, il y a cette amélioration des relations entre Kigali et Paris. Comment vous appréciez cette avancée diplomatique et dans plusieurs plans entre le Rwanda et la France ? Moi, j'aime toujours quand les pays s'entendent bien, quand les chefs d'État s'entendent bien, ça permet de travailler. Maintenant, c'est vrai qu'on attend des vraies actions. Parce que les déclarations politiques sont très importantes, mais il faut que ça soit vraiment suivi d'actions quantifiables sur le terrain. C'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup à Jessica Girondal-Muisa. Je rappelle que vous êtes franco-rwandaise et que vous êtes, je ne l'ai pas mentionné au départ, vice-présidente de Ibuka France. Donc, vous êtes militante, conférencière et blogueuse. Merci d'être passée. Merci beaucoup. Merci.